Je vais proposer à Nadege et Ghislain de se présenter un peu plus en détail. On va commencer par Ghislain cette fois. Bonjour à toutes et à tous. Ghislain Gauthier, je suis RSI pour une grosse OG dans le Doubs. Je suis également expert numérique pour l'ANAP et je participe également pour le collectif SI médico-social de Bourgogne-Franche-Comté. Merci Ghislain, Nadege. Oui, bonjour à tous. Nadege Vanest, je suis directrice des systèmes d'information dans une association du secteur du handicap qui gère une vingtaine d'établissements et services sur trois territoires. Dans le secteur médico-social depuis plus de 14 ans maintenant. Je suis aussi expert dans le réseau numérique de l'ANAP. Et je participe au collectif SI, mais en région PACA. Voilà, donc simplement dire qu'effectivement, en 14 années, j'ai pu voir l'évolution, faire évoluer le système d'information qui était plutôt avant tout un service informatique, avant de venir un système, un service des systèmes d'information, puis une direction des systèmes d'information. Donc, une évolution qui prend du temps et je suis ravie de pouvoir partager avec vous ces quelques retours d'expérience. Merci à tous les deux de nous en faire profiter. Une question ou deux mains levées, mais ça va venir au fur et à mesure. Du coup, je vous propose qu'on échange sur une première question pour Gislain, plutôt. On a vu dans la vidéo la différence entre la feuille de route et le schéma directeur des SI. Quand est-ce que, selon toi, il faut privilégier un schéma directeur par rapport à une feuille de route ? Très bonne question. Parce que si on se lance directement dans le schéma d'internet de l'information, comme on l'a vu dans la vidéo, ça peut prendre du temps. Alors que le conseil serait plutôt de commencer par la feuille de route, qui va permettre d'établir l'état des lieux, de définir la cartographie fonctionnelle, et ainsi de suite, avant de s'engager dans un vrai schéma directeur des SI. Pour moi, les deux sont complémentaires. Il faut commencer par la feuille de route et ensuite évoluer en le temps de réfléchir sur un SD processus, et ainsi de suite, pour évoluer sur le schéma directeur des SI. En commençant par la feuille de route, ça permettra de monter en maturité sur ce type de réflexion. De plus, quand on engage cette démarche, quand on va vers le schéma directeur des SI. On révise, je dirais, les processus organisationnels dans l'organisme gestionnaire. Et il faut vraiment maîtriser l'ensemble des processus pour pouvoir être force de proposition avec les référents métiers, de sorte à ce que ce soit en cohérence avec la stratégie de l'organisme gestionnaire ou des établissements. Donc, mon conseil, c'est vraiment de commencer par la feuille de route pour se mettre en main, et ensuite avancer progressivement vers le schéma directeur des scènes d'information. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Justement, il y en a une qui est arrivée. Je vais la lire et puis vous verrez, Nadège ou Giselin, qu'elle souhaite y répondre. On a une question qui nous demande comment identifier et mobiliser un chef de projet métier pour constituer la direction de projet bicéphale qu'on évoque dans la vidéo, binôme RSI et métier. Je vais essayer de donner quelques consignes, on va dire. Aujourd'hui, pour qu'un chef de projet métier, on a besoin de personnes qui, un, aient une appétence pour le numérique, donc qui n'aient pas peur des outils informatiques déjà. Et puis, surtout, en termes de chef de projet métier, ce seraient des personnes qui ont envie et la capacité et la légitimité de pouvoir faire bouger les organisations aussi en même temps qu'on met en place des outils. Donc, idéalement, j'ai envie de dire, c'est bien que ce soit des personnes qui ont aussi la capacité dans les organisations, donc plutôt des fonctions cadres, qui ont aussi des fonctions potentiellement d'encadrement et qui ont cette possibilité-là aussi d'aller faire bouger un peu les organisations. Et puis, le dernier critère, ce serait des compétences en gestion de projet, tout simplement, parce que dans le secteur, ce n'est pas la culture projet, elle est souvent peu développée. Donc, c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui ait quelques notions de gestion de projet, de comment, qu'est-ce que c'est qu'un projet, comment on le déploie, comment, sur les bonnes pratiques, la gestion de projet, c'est aussi un vrai plus. Si on arrive à, voilà, après, c'est souvent compliqué d'avoir toutes ces compétences-là. Donc, puis, c'est quelqu'un qu'il faut aussi, en premier lieu, qui sache parler du métier et du contenu, en fait, de l'outil. Gislain, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, pour compléter, c'est quelqu'un qui est forcément communiquant, qui a un pouvoir de décision également, et qui ne soit pas réticent en changement. Très important. Voilà. Merci pour vos réponses. J'espère que ça éclaire la question de M. Madraganis. Encore une fois, c'est valable pour tout le monde. Si vous voulez lever la main et poser une question, si vous voulez des éclaircissements par rapport à la réponse qui vient d'être donnée par Nadège et Gislain, n'hésitez pas. J'aurais bien complété la réponse de Gislain sur quand privilégier un SDSI. Il y a aussi peut-être un ou deux éléments qui peuvent faire qu'on ira plus vers un SDSI. C'est notamment quand on a besoin d'affirmer une stratégie, qu'il y a des moments un peu particuliers dans la vie des établissements et où le SDSI sera plus adapté quand on est en pleine profonde, quand la structure est en mouvement, qu'il y a des fusions, des absorptions. On va peut-être privilégier un SDSI à ce moment-là, parce que dans ces contextes-là, le SDSI a une dimension stratégique qui va venir appuyer le mouvement ou la transformation en cours. Donc, c'est peut-être des cas un peu particuliers, mais je pense que c'est intéressant d'aller chercher le SDSI dans ces moments-là. Tout à fait, Nadège. Il y a toujours des situations où il faut aller soit vers le SDSI, soit vers la feuille de route parce qu'il y a des enjeux autres. On a une main levée de Ludivique Bonnier. Votre micro a été active. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis un petit peu homologue de Gislain sur l'ADAPI de la Loire, donc RSI actuellement en poste, sur environ 1 500 salariés. Je confirme déjà mon retour d'expérience de vouloir tout de suite partir sur un SDSI. En fait, c'était un échec cuisant. Je n'ai pas réussi à aller à terme. Donc là, je vais m'orienter effectivement, comme le conseil très bien Gislain, sur une feuille de route. Ma question, elle est pour revenir un petit peu sur comment intéresser et financer des chefs de projet métier. Je m'explique. Aujourd'hui, je vois bien l'intérêt d'avoir des projets avec des directions lycéphales, mais la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est déjà pour certains projets d'intéresser des cadres. Et le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on les finance ? Est-ce que dans les deux intervents qui sont ici, ça a été des lettres de mission ? Ou alors, tout simplement, des gens qui étaient motivés et qui ont fait ça sur, on va dire, en plus de tout ce qu'ils ont à faire aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, nous, les cadres de direction sur nos établissements sont ultra chargés. Et j'ai vraiment de la difficulté à simplement trouver un petit peu des moments pour discuter avec eux. Bon, tu compléteras. Oui, je compléterai. La lettre de mission, effectivement, si on ne dégage pas du temps aux personnes qui sont en poste, c'est compliqué. Je vous le confirme. C'est vrai qu'on peut démarrer comme ça, mais dans les expériences qu'on a, on cherche aujourd'hui à avoir cette fonction de manière un peu plus, quelque part, oui, plutôt dans les organisations de prévoir de détacher la personne de sa fonction, le temps au moins, du déploiement du projet. Donc, c'est un peu la préconisation qu'on peut avoir. Ce n'est pas toujours facile. Et là, c'est un vrai engagement, effectivement, de la direction à trouver, effectivement, des financements pour pouvoir mobiliser des ressources, en fait. Mais oui, je vous rejoins. Si c'est en plus, en général, c'est très vite limité en termes de disponibilité et d'impact. Donc, c'est vrai qu'il faut arriver à pouvoir détacher du temps sur ces ressources-là, si elles sont internes. Alors, pour ma part, en fait, j'ai entendu deux questions. La première, c'est comment mobiliser les référents métiers, dans le cadre de la réflexion du SDSI, d'une part. Et d'autre part, c'est comment financer les ressources dans les projets. Sur la partie sollicitation des référents métiers ou des responsables des cadres d'un métier dans le cadre de la réflexion du SDSI, une des stratégies, après ça, c'est une des stratégies, évidemment, c'est d'engager la discussion sur des difficultés rencontrées. Qu'est-ce que tu as comme difficultés dans ton métier par rapport au processus organisationnel, par rapport à l'organisation actuelle ? Cette détection, je dirais, problématique, va engager la réflexion. Et après ça, donc une réflexion commune entre la SI et puis le métier, et des alternatives pourront être imaginées, dessinées, dans le cadre du schéma de l'information, avec des gains associés. Et ces gains associés permettront de... C'est la commercialisation de ces gains associés qui permettront l'adhésion des référents métiers et la construction des projets. Ensuite, dans le projet, dans le projet, on met une charge financière sur les logiciels et les outils informatiques, une charge financière sur la charge humaine, et ensuite, ça constitue le projet. Et au niveau de la direction générale, on valide, on refuse le projet dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un projet SI sans mettre des moyens humains derrière. Et c'est cette charge de projet qui va permettre de dire, OK, on prend un chef de projet temporaire où on décline des activités sur des personnes autres pour libérer les personnes compétentes. Voilà. Oui, en fait, Gislain, c'était vraiment le sujet que moi, je voulais poser vraiment lourdement. C'est qu'il ne faut plus présenter un projet sans l'ensemble. Ce n'est pas un projet technique qu'on vient présenter, puis après, on verra quelles sont les ressources humaines nécessaires ou même les temps de paramétrage ou même les prestations à côté. Non, en fait, il faut tout présenter d'un coup. Et dès le démarrage, on présente qu'on a besoin de quelqu'un du métier à un quart temps, à un mi-temps, libéré pendant X temps, qu'on a besoin d'un tiers ou d'un demi-chef de projet pendant X temps. Voilà. Et d'une manière ou d'une autre, en fait, on présente tout d'un bloc à sa direction. Et c'est très important de ne pas le faire en deux fois. Sinon, en fait, la direction, la deuxième fois, elle va dire, non, 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 ce n'est pas ce que tu m'avais présenté. Et en fait, on ne peut pas faire de la technique si on n'a pas d'humain derrière pour le faire, pour le réussir. Et après ça, Benoît, j'irai même plus loin. C'est qu'une fois que le projet est validé, donc il y a des moyens financiers qui y sont associés, c'est comment je traduis ces moyens financiers en moyens humains. Parce que l'établissement a toujours tendance à dire, OK, merci pour les moyens financiers. C'est le budget que je reçois en plus. Mais par contre, je le fais avec les mêmes personnes que j'ai aujourd'hui. C'est faux, ça ne marche pas. Donc, la question était très pertinente, Ludovic. OK, merci en tout cas pour vos réponses. Le point que je vois, c'est qu'il va falloir que je monte en compétence sur la partie négociation avec ma direction générale. Clairement. Alors après ça, c'est une négociation commune avec le référent métier. C'est-à-dire qu'avant, si les gains associés, l'organisme, l'organisation, les processus permettent de dégager du temps, la direction générale va comprendre vite qu'il faut y aller. Tout à fait. Alors que si c'est un projet qui n'apporte rien comme gain, si on a mal identifié les gains, forcément, le projet sera difficile à négocier. Le meilleur négociateur, c'est celui qui représente le métier et qui dit « moi, j'en ai besoin ». C'est ça. D'où cette notion de chefferie bicéphale. Tout à fait. En lien avec cette négociation, peut-être qu'il y a une question qui demande « Peut-on rattacher la rédaction d'un SDSI à l'écriture d'un projet associatif ? » Enfin, du projet associatif. Et quand on parle négociation, ça peut effectivement être un bon moment, non ? Tu veux répondre, Nadej ? Je pense que le projet associatif, ça doit donner le cap de l'association dans toutes ses dimensions. Il peut avoir effectivement une dimension numérique sur laquelle, en fait, on pourrait… Enfin, pour moi, c'est plutôt juste après. Idéalement, je pense qu'il faut avoir le projet associatif et en parallèle, ou juste après, enclencher un SDSI pour que, en fait, le SDSI vienne bien répondre aussi au projet associatif dans sa cible et sa stratégie. Mais par contre, c'est vrai que j'ai envie de dire ne pas oublier dans le projet associatif la dimension du numérique et de l'apport que ça peut avoir sur un projet associatif et de l'impact, pardon, que ça peut avoir dans un projet associatif. Et à l'inverse aussi, est-ce que ce n'est pas le job du RSI, du DSI de faire en sorte que le système d'information accompagne le projet associatif ? C'est juste le job ? Puisque c'est ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est que le SDSI doit s'articuler avec la stratégie de loger. Donc, le projet associatif, c'est la définition de la stratégie. On a une main levée. Monsieur Vercruis. Parc Vercruis, je suis RSI dans une OG des papillons blancs à Dunkerque. Donc, on a une structure avec une petite trentaine de structures. et ma question a été plutôt par rapport à la présentation globale du schéma directeur ou de la feuille de route. Alors, ça fait un mois que je suis là. Avant, je n'étais pas du tout dans le médico-social, donc je suis encore en pleine découverte. Vous la faites par rapport à l'OG ou par rapport à vos structures ? Parce que le périmètre d'action est tellement différent d'une structure à l'autre que je ne vois pas très bien comment on peut intégrer tous ces projets-là dans un seul et même chez ma directeur. Je pense par exemple à une ESAT par rapport à un foyer médical ou qui ne sont pas du tout, du tout, du tout gérés et organisés de la même manière. Alors, en fait, ça peut se faire sous différentes dimensions en fonction de l'organisation interne que vous avez et en fonction du type de projet. Si nous sommes sur les fonctions support, les fonctions support, ce sera forcément au sein de l'OG et j'entends vis-à-vis de l'ESAT, où en fait, finalement, le SI, il doit être créateur de business model pour un ESAT et auquel cas, on aura une partie du SDSI qui va définir la stratégie SI pour les ESAT. C'est-à-dire que comment le SI peut être créateur de business model pour les ESAT, comment le SI peut favoriser l'optation de marché pour les ESAT. Ça va être ça. ou comment le SI peut sécuriser la fonction de la fonction ESAT de l'ESAT. Et en fait, effectivement, il n'y a pas le SDSI, même s'il n'y en a qu'un au niveau de l'OG, il y a forcément des parties qui sont en général pour tous les établissements et des parties qui sont définies pour tel ou tel établissement. La mise en place d'une gestion de production ne va pas intéresser les foyers de vie, les SAD, ça va intéresser les ESAT. Même au sein des ESAT, on a des ESAT où ils font de la métallurgie et à côté, ils font des repas, livraison à domicile de repas. Ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Allez, ma main à couper, vous avez également un peu d'espace vert. Oui, raison, gagné. Donc, on a d'un côté l'agroalimentaire avec une gestion de production spécifique agroalimentaire, l'autre côté la métallurgie avec une gestion de production spécifique métallurgique et peut-être même qui communique avec des constructeurs automobiles. Et au milieu, on a une activité de service, mais on peut très bien avoir une CRM où on se dit, tiens, un client de l'agroalimentaire pourrait être également un client des prestations de services pour les espaces verts. donc, oui, on a des métiers qui sont différents, mais on a forcément une couche commune qui permettra au contrôle de gestion de pouvoir faire de la business intelligence pour mesurer l'efficience de nos métiers, l'efficience financière. Donc, c'est pourquoi, en fait, ce n'est pas différent chez Madagascar c'est un seul et même parce qu'à un moment donné, il y a toujours un point de convergence. Et comment on met en place ces notions-là quand les directeurs de chacune de nos structures voient leur système d'information avec des ornières, c'est-à-dire que ils s'en foutent, même si on fait partie de la même OG, ce qui se passe chez leurs voisins, ce n'est pas trop leur problème. Eux, ils ont leur problématique à eux et quand on a un système d'information où certaines applications sont déjà déployées et qui ne communiquent pas du tout avec celui du voisin et qu'on a une fonction support financière, par exemple, qui demande de faire communiquer ça pour avoir des indicateurs, par exemple. En fait, il faut... Oui, mais je comprends tout à fait la question parce qu'en fait, il ne faut pas forcément vouloir avoir un seul système, une seule gestion de production pour un ESAT qui va couvrir tous les ESAT. D'ailleurs, vous l'avez dit, entre l'agroalimentaire et la matérologie, on est sur deux métiers totalement différents et on ne trouvera jamais sur le marché une gestion de production qui soit pertinente dans tous les domaines. En revanche, pour l'organisation, pour le pilotage de l'OG, il y a des fonctions qui sont transversales. Et pour le coup, j'en ai cité une tout à l'heure qui était la CRM et une autre qui est la business intelligence pour le contrôle de gestion. Et là, on a bien une couche commune. Ensuite, pour répondre à votre question, comment convaincre le directeur de l'ESAT ? J'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut commercialiser les gains. En métallurgie, aujourd'hui, ou même en agroalimentaire, vous faites de l'agroalimentaire, en agroalimentaire, aujourd'hui, vous avez des clients. Peut-être que demain, ces clients vont vouloir dialoguer en EDI. Si on ne l'a pas prévu dans l'ESDSI, on risque de perdre des clients. Et donc, si on va voir le directeur d'établissement, le directeur de l'ESAT pour dire aujourd'hui, ça marche comme ça, ça marche très bien, mais attention, demain, dans la grande distribution, il vous nous imposez de l'EDI, il faut qu'on soit prêt avant. Voir même demain, si on a déjà prévu de l'EDI, on pourrait potentiellement aller voir la grande distribution pour étendre notre marché. Et là, pour le coup, on est force de proposition. Le directeur d'établissement, il comprend vite que s'il peut choper des marchés, ça peut l'intéresser. Et du coup, c'est gagné. Et c'est en commercialisant les gains qu'on peut avoir l'adhésion des directeurs d'établissement. D'accord. Ce n'est pas évident. Il faut être force de proposition sur tous les métiers possibles. Merci Gislain, merci Marc Verhuis. Si vous avez une autre question, vous releverez relèverez la main, pardon. On avait une question dans le chat de Laetitia Gonzalez et je voulais lui proposer de la poser à l'oral si vous en êtes d'accord concernant la nécessité de garder un RSI à temps plein sur une structure qui n'aurait que 40 professionnels. On va peut-être avoir un petit peu plus de contexte sur votre question si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Très bien. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, ma question était que dans ma structure, on est en pleine transformation de notre système d'information. On est en train de se remettre à niveau en prévoyant les nouvelles certifications maturaires, etc. Et du coup, le questionnement que j'avais, c'est qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai été détachée du coup de mon ancien poste pour devenir RSI au sein de ma structure du fait de mon appétence informatique et puis de ma volonté d'aller dans l'informatique par la suite. Et je me posais la question qu'en fait, une fois que ce projet-là il va être terminé puisqu'il est prévu de se terminer en octobre de cette année, avoir un retour d'expérience sur l'intérêt d'avoir un RSI à 100% sur une structure aussi petite, en tout cas, parce que vous, à côté, vous avez beaucoup de salariés. Moi, je n'en ai pas autant. Voilà, à savoir est-ce qu'il y a une pertinence ou pas parce que voilà, j'ai un premier avis pour ma part et avoir des retours de professionnels expérimentés, ça me permettra d'avoir les arguments pour ma direction par la suite. Voilà. Alors, moi, je pense que, alors je ne sais pas si je connais, on n'a pas tout le détail de votre organisation et notamment, est-ce que vous êtes seule ? Oui, mais aujourd'hui, vous êtes toute seule. Donc, à un moment donné, je pense que quand ça fonctionne, en fait, vous n'allez pas faire que du RSI, vous allez aussi faire du technicien, vous allez faire aussi peut-être des achats, vous allez faire des choses qui ne sont pas toujours que de la fonction. C'est la difficulté, en fait, sur les petites structures quand on a une seule personne, entre guillemets, qui va s'occuper de la question des SI, c'est la palette de compétences et de missions associées. Et donc, aujourd'hui, et c'est difficile sur une structure de 40 personnes de se dire qu'on va aller avoir une fonction de technicien, une fonction d'ingénieur système, une fonction d'analyse de données, par exemple. Et du coup, d'expérience, pour ma part, en l'occurrence, on a structuré l'équipe et moi, aujourd'hui, je fais du SI, mais de manière mutualisée, partagée avec d'autres. Donc, je suis allée faire ma fonction de RSI de manière plus transversale, en fait, mais au-delà de la seule structure qui est la mienne, quoi. Donc, dans le cadre des collectifs SI, dans le cadre d'autres missions. Et voilà, j'ai envie de dire sur une structure de la problématique, il n'y avait pas tant la taille que de la multiplicité des missions et du coup, la seule fonction de RSI sur une structure, c'est un peu difficile. En effet, moi, j'ai des missions extrêmement transversales en dehors de tout ça. et c'était vraiment le questionnement que j'avais parce que je débute, je suis neuve, on va dire, et du coup, je suis plus spécialisée dans la gestion de projet que dans le système d'information à la base. Et voilà, si je pourrais avoir une... Mais je me suis rapprochée du collectif SI et puis du grand ponte M. Gislain Gauthier qui est mon emploi à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est juste pour... Et j'avais une deuxième question, c'est comment mobiliser les acteurs métiers dans un projet de restructuration SI. Ma difficulté que j'ai à l'heure actuelle, c'est que nous, on a un logiciel qui s'appelle VTCAMS qui est fait par un éditeur de santé. Voilà, ils ont leur technicien. Sauf qu'en fait, nous, on doit penser... Enfin, nous, je dois faire penser aux collègues comment on va structurer la chose, qu'est-ce qu'elles ont besoin, qu'est-ce qu'elles n'ont pas besoin. Et j'ai du mal à mobiliser parce que COVID, parce que surcharge, parce que beaucoup de choses. Et du coup, voilà, s'il y avait des petits outils à utiliser, ce serait... Je pense que j'appuierais ce que dit Gislain, c'est viser le gain. C'est vrai que ce n'est pas facile de passer, surtout dans cette période où nos équipes et les cadres sont particulièrement mobilisés. Mais c'est arriver à se projeter au-delà de cette période-là et de comment ce sera prêt sur la cible et quel sera le mode de fonctionnement et quel sera le gain qu'on peut avoir à mobiliser, à se mobiliser là-maintenant, en fait. D'accord. Moi, je pense que c'est le meilleur levier. Ok. Je rajouterais un point qui fait bouger les hommes, alors pas que dans l'ESI, mais de manière très globale, c'est d'insister sur les choses inacceptables. On ne peut plus continuer à vivre comme ça. Ça, 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 ça ne marche plus, on ne peut plus, il faut arrêter, il faut qu'on se bouge. Non, mais commentaire, parce que je suis d'accord avec vous, mais moi, j'ai des gros freins. En fait, il faut cumuler. J'ai des personnes qui me demandent encore comment on va éteindre l'ordinateur. C'est pour vous dire que je suis encore loin de tout ça. Très loin. Ce n'est pas trop étonnant non plus qu'il faille accompagner tout le monde. Autant les professionnels, autant les cadres intermédiaires, autant les directeurs de structure. Je crois qu'il faut se mettre dans la mission d'accompagner tout le monde. Ok. Oui, et pas juste ne pas attendre que tout le monde soit au même niveau pour y aller. Non. Il faut accompagner tous les niveaux en même temps. Et tout le temps un peu. Et tout le temps. Il ne faut pas s'arrêter. Je vous remercie beaucoup. Vous avez nécessité du temps plein. J'aimerais revenir sur le premier sujet qui était petite structure. Est-ce qu'il faut un RSI à temps plein ? Il y a un phénomène qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'une personne qui est toute seule dans son établissement, dans son OG, elle ne peut pas être multimétier en même temps. Elle ne peut pas être experte dans tous les métiers en même temps. Et donc, du coup, cette personne qui fait tous les métiers, elle va les faire de manière moyenne. Voilà. Ma préconisation serait de dire associons-nous, mutualisons nos compétences pour qu'il y ait une montée de niveau d'expertise sur tel ou tel domaine technique. Et ce n'est pas tout seul dans notre coin qu'on peut avancer, c'est vraiment en mutualisant nos expériences et nos compétences que l'on peut progresser et apporter un meilleur service à nos établissements. Voilà. Donc, quand on est tout seul, allons chercher des copains, d'autres personnes qui sont tout seules pour dire travaillez ensemble. Merci. On va prendre une dernière question pour les 5-6 minutes qui nous restent avant de clôturer et de présenter les dernières petites informations sur nos productions à NAP. La dernière question qu'on voulait vous soumettre est celle de Frédéric Lepotier qui est « Que faire lorsque la partie direction veut aller vite, poussée par le Ségur, mais que les métiers ne sont pas associés dans le cadre d'un DIU ? » Si vous voulez la reposer à l'oral, vous pouvez lever la main, on vous donnera le micro pour avoir un peu plus de contexte. Monsieur Lepotier, si Marion, tu peux le trouver. Je retrouve Monsieur Lepotier. Lepotier, Frédéric, il est à F. Ah, Lepotier, c'est parti. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada